Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler du comportement du consommateur transfrontalier, comprendre comment celui-ci réagit, de manière à lui proposer des services et des produits adaptés. A l'ordre du jour de notre présentation, nous analyserons trois régions en particulier, les Hauts-de-France, le Hainaut-Ouallon et la Flandre. Nous regarderons les profils régionaux de ces différents consommateurs, leur panier de consommation, les indices de prix, les différents types d'achats transfrontaliers réalisés, leurs habitudes alimentaires, les comportements et les perceptions de ces consommateurs, et enfin leur évolution à l'ère du digital et le nouveau parcours client. Quand on analyse ces trois régions, les Flandres occidentales et orientales, l'ENO, la partie Wallonne en Belgique et les Hauts-de-France, on va voir qu'il y a des comportements très différents. Ainsi, par exemple, l'emploi transfrontalier dans les Hauts-de-France est très très différent. Il faut savoir qu'une grande partie de cet emploi transfrontalier est orienté vers la Belgique. Il y a 23 700 salariés frontaliers français qui travaillent en Belgique pour 10 500 résidents belges qui travaillent, eux, en France. Et que 1 sur 2 a un profil d'ouvrier et que 7 sur 10, ce sont des hommes. En fait, les Français qui vont vers la Belgique sont plus souvent des ouvriers, tandis que les Belges qui viennent vers les Hauts-de-France sont plus souvent des cadres. Ce profil régional peut être parfois très différent. Ainsi, on va voir qu'en France, le niveau de vie médian s'élève à 19 520 euros par an, soit le plus faible de Flandre. En France, à Lille, notamment, le revenu fiscal médian est de 21 110 euros. Il sera nettement plus élevé en Flandre, puisque le revenu des ménages par habitant atteint 29 000 euros. Et en Wallonie, il se situe entre les deux, puisqu'il n'est que de 25 965 euros par habitant, le revenu médian n'étant que de 22 000 euros. Au niveau de l'éducation en Hauts-de-France, si près d'un habitant sur quatre est titulaire d'un diplôme du supérieur, un sur trois est pas ou peu diplômé. En Flandre, 26 % des habitants ont un diplôme de l'enseignement supérieur et 40 % ont un niveau d'instruction qui correspond au maximum au certificat de l'enseignement secondaire inférieur. En Wallonie, toujours dans cette situation médiane entre la Flandre et la France, 24 % des habitants ont un diplôme de l'enseignement supérieur et 45 % ont un niveau d'instruction qui correspond au maximum au certificat de l'enseignement secondaire inférieur. En jeu qui concerne le marché de l'emploi et le marché du travail, le passé agricole et industriel s'estompe au profit d'activités cercières dans les Hauts-de-France. Le chômage atteint 10,8 % et les Hauts-de-France misent surtout sur l'emploi transfrontalier. En Flandre, après une période de désindustrialisation, l'emploi flamand est dans les services privés, que ce soit la communication, le transport, les finances, la distribution, ça fait quand même 47 %, les services publics, 31 % et le chômage n'atteint que 6,34 % de la population. La Flandre accueille un tiers des emplois des transfrontaliers français. En Wallonie, l'emploi wallon s'exerce dans la fonction publique, 35 % de l'emploi, le commerce de gros et de détails, 21 %, les activités spécialisées, 17 % et 11 % dans l'industrie. Le chômage lui atteint 13 %, la Wallonie accueille deux tiers des emplois des transfrontaliers français. On peut s'intéresser aussi à ce qu'on appelle le taux d'activité. En fait, le solde net entre les transferts de la France vers la Belgique et de la Belgique vers la France donne un solde net de 13 200 salariés en faveur de la France. Le chômage en France est supérieur à celui en Belgique et la population active diminue plus en Belgique qu'en France. Ensuite, il existe des freins à l'emploi et notamment à ce transfert d'emploi, les coûts du transport, la fiscalité et la barrière de la langue. C'est difficile pour un Français de venir dans la partie nord du pays de Belgique dans la mesure où la langue est différente. Si on regarde le panier de la ménagère, on va pouvoir s'apercevoir qu'il existe de nombreuses disparités régionales. Ainsi, les Français accordent plus de dépenses au logement, à l'alimentation, au loisir et à la culture. Les Flamands, ce sera plutôt l'équipement du foyer, leur habillement et leur santé. Les Wallons seront plus sensibles au coût des transports, des moyens de communication, de la culture, des loisirs et de la santé. Mais notons cependant que le principal poste de dépense reste le logement. Alors, ce panier régional peut être différent selon les pays. Ainsi, on va voir qu'en France, on a une cuisine qui exprime deux grandes influences. L'influence flamande au nord-ouest, Picardal-Est et au sud. La bière et la mer du nord, la crème et le beurre au sud, le goût des saveurs douces amères. On va retrouver dans le panier des crustacés, des poissons, des fruits de mer, de la viande bovine ou porcine, des asperges, des endives, des pommes de terre, des pommes des productions locales qui sont nombreuses et variées. Les produits laitiers sont fort appréciés, les ovoproduits et enfin les différentes spécialités régionales parmi lesquelles la bière, les fromages comme le maroile, de l'ucullus, la confiserie et la confiture. En Flandre, on va retrouver un effet de seuil avec la mer pour les poissons et les fruits de mer, un intérêt pour les préparations traditionnelles. On retrouvera dans le panier des crustacés, notamment des moules, plis, saumon, cabillauds, mais aussi des salades de viande et hamburgers, des viandes alternatives, la viande de cheval, le pain d'épices, les spéculoos, les cornichons, les salsifis, les légumes exotiques, le cerfeuil, les viandes alternatives, la viande de cheval, les salades de légumes, les poivrons, les légumes pour la soupe, les asperges, les mix de légumes, les radis. En Wallonie, on aura un effet de seuil pour les charcuteries, un goût prononcé pour le doigt mer, avec une pointe d'accreté typique d'une cuisson en feu vif, un goût pour les découvertes et les cuisines exotiques. Ainsi, dans le panier, on va retrouver des rognons de foie de veau, des gibiers accommodés d'épices et d'aromates, des jambons, souvent fumés, la poitrine de porc, la viande de mouton, le pain blanc et non pas le pain gris, les œufs, les laits, les crèmes, les fromages fondés ou à pâte molle, les artichauts, les chicons, billots, les aubergines, les laver, les pleurotes, les échalotes, les courgettes de l'ail, les besseraves rouges, spécialité, le filet américain avec frites, plutôt que l'hamburger filet américain, appelé souvent en France, le tartare, les fruits séchés, sirop, cru dans l'absence de fruits frais, le sucre, le café et le chocolat. Quand on s'intéresse aux indices de prix, on va voir des différences relativement importantes et de nombreuses disparités régionales. Alors, de manière générale, la France présente des indices de prix beaucoup plus bas et donc plus avantagés pour le consommateur belge soucieux de faire ses achats en France. Les prix sont principalement intéressants dans l'habillement, le logement, l'équipement du foyer, la santé, les transports, les communications, les hôtels, les restaurants, les cafés, les secteurs éducatifs. Si on veut regarder les différents achats transfrontaliers réalisés par les Belges, on va voir que 36% des Belges vont acheter à l'étranger. En France, aux Pays-Bas, en Allemagne, ou Luxembourg. Attention, cet achat transfrontalier prend différentes formes. Des achats réguliers ou occasionnels, des produits spécifiques ou un panier alimentaire plus ou moins complet et parfois non alimentaire. Quand on s'intéresse aux achats transfrontaliers, on peut considérer que le volume d'achats est relativement important. 273 millions d'euros d'achats transfrontaliers en France, une augmentation de 43% en 10 ans. En Belgique, 36% des Belges font des achats alimentaires à l'étranger avec une moyenne de près de 9 fois par an. 16% achètent en France. Alors, qu'achète-on et où ? Mais principalement, les produits sont moins chers en France, les assurances, les boissons alcoolisées ou non, que ce soit l'eau, le lait, notamment les grandes marques, les limonades, les céréales, les pommes de terre, les produits laitiers, yaourts, fromages, les produits d'hygiène, savon, shampoing, biens douches, papier toilette, les médicaments, le petit et gros électroménager, les télécoms. En Belgique, les produits sont moins chers comme la bière, le tabac, l'essence, les fleurs, les fruits, les légumes, les biens immobiliers, les véhicules automobiles. Au niveau des produits alimentaires, la croissance est importante, plus de 40%, 43% d'achats transfrontaliers en 10 ans. Et il faut savoir qu'en France, les prix sont nettement moins chers qu'en Belgique. En Belgique, on considère qu'ils sont de 10% plus chers par rapport à la France, notamment à cause des taxes liées aux emballages et à la santé. La TVA, les axes, plus s'est fait. Si on regarde les prix plus chers en Belgique, on va parler des télécommunications, plus 47% par manque de concurrence. Les alcools et tabac, plus 12%. En fait, la politique de santé veut limiter la consommation de ces produits. Les produits alimentaires, par absence de concurrence, plus 12%. Les hôtels et restaurants, plus 22%. Or, le coût de la vie est comparable à celui d'autres pays de l'Europe de l'Ouest. Passons maintenant aux habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires sont intéressantes parce qu'elles évoluent depuis plusieurs années, bien qu'elles varient en fonction du lieu d'habitation, des activités professionnelles, de l'âge et de la situation familiale. Mais les disparités régionales et transfrontalières existent bien. Regardons par exemple les repas. Trois quarts des Français sont habitués au petit déjeuner, déjeuner, dîner, trois repas dans la journée. Le petit déjeuner se prend entre 6 et 8 heures en semaine. Il est pris assez rapidement. Attention, en Belgique, il est rapide et il ne s'appelle plus le petit déjeuner mais le déjeuner. Parfois, il est pris au bureau ou sur le chemin du travail. En France, on prend le petit déjeuner. En Belgique, des disparités existent entre la Flandre et la Wallonie. En fait, en Flandre, il est plus fréquent qu'en Wallonie mais il s'estompe avec l'âge. Plus de pain et moins de céréales. La composition est aussi différente. En France, ce petit déjeuner se compose d'une boisson chaude, café, thé, chocolat, d'un jus de fruits et de pain, la baguette ou d'une viennoiserie, un croissant, une brioche et de beurre, confiture et miel. Un bol de céréales peut être aussi présent. En Flandre et en Wallonie, c'est du café et notamment du café allongé qui est servi noir avec de la crème séparée. Les enfants sont friands de lait chocolaté sinon ils boivent du jus. En Flandre, on consomme des tartines, des tranches de pain et demi tartinées de confiture pâte chocolatée, parfois une garniture salée comme du fromage frais aux herbes. Plus de pain et moins de céréales que les Wallons. En Wallonie, plus de céréales au petit déjeuner et moins de pain que les Flamands. Une partie de la population belge, majoritairement des enfants, prend régulièrement un deezer, c'est-à-dire une collation durant la matinée. Le repas de midi est aussi différent. En France, il est habituel de prendre un repas cuisiné si on bénéficie de ce qu'on appelle la pause déjeuner qui dure environ une heure. Un tiers déjeunent sur le lieu de travail. Ils sont majoritairement ce qu'on appelle des actifs et éduqués. Le concept manger rapide et moins cher se développe aussi de plus en plus. En Belgique, c'est une pause minimale de 30 minutes afin de pouvoir rentrer plutôt à domicile et de pouvoir profiter un peu de la famille. Ils ne mangent chaud, le Belge, qu'une seule fois et à midi. À midi, c'est la raison pour laquelle ce sera un délai-tartine. Fromage, charcuterie, une salade composée apportée sur le lieu de travail ou une demi-baguette achetée à la sandwicherie. En cas d'un créneau de pause plus important, le Belge fréquente le restaurant du coin, une forme de lunch à deux services. L'après-midi, on retrouvera dans cette zone transfrontalière le goûter. L'enfant prend le goûter, pain au chocolat, l'adulte du café et des tartines, par exemple, une phallus avec du beurre, la confiture et du miel. à l'extérieur, il achètera un croissant en jus de fruits. Au régime, les fruits et la yaourt s'imposent. Pour les enfants, en Belgique, le 16h, c'est le goûter, essentiellement, une collation sucrée, l'adulte, grignote, une coupe, un biscuit ou un fruit. Si on regarde les repas du soir, en France, le dîner se déroule plus tardivement qu'en Belgique, vers 20h, souvent pendant le journal télévisé se compose d'un plat, d'un dessert et même éventuellement d'une entrée comme un potage. Traditionnellement, en hiver, ou une crudité, c'est le repas principal. Le soir, en Belgique, on soupe entre 18h et 19h. On dîne lors du repas du soir avec des invités ou si on sort en ville. Lorsqu'on soupe en famille, généralement, c'est un plat unique qui est prévu. Souvent, trône sur la table, un plat de pâtes pour 82% des Belges une fois par semaine. Alors, les plats traditionnels peuvent être concoctés pourvu que leur mise en œuvre soit assez rapide, les plats mijotés étant réservés au week-end. Le repas peut se résumer très souvent à une soupe, d'où le nom de souper, accompagnée de tartines et de charcuteries diverses. Si les membres de la famille ont pu se restaurer d'un plat complet sur l'heure de midi, par exemple, à la cantine scolaire, la cantine entreprise ou au restaurant. Le vendredi soir, on se laisse aller et c'est souvent pizza devant la télé. Les repas en semaine sont perçus comme une nécessité exigeant une rapidité de préparation. Le week-end, en revanche, on cuisine des bonnes choses, on reçoit ou on va au restaurant. Enfin, les repas du dimanche sont différents. En France, le temps de préparation du repas a diminué de 60 minutes en 1988 à 46 minutes en 2020. On y confectionne des plats traditionnels français. En Belgique, le dimanche midi, c'est le traditionnel poulet rôti accompagné de frites. Il est acheté auprès de nombreuses rôtisseries présentes sur le marché. Le rôti de porc et le barbecue par beau temps complètent le menu. À l'heure du goûter, ce sera de la tarte ou du gâteau. Si l'on s'intéresse aux aliments qu'ils sont consommés, on va voir qu'en France, les Français consomment plus de pâtes, de riz, de semoules, de céréales, même si les pommes de terre demeurent présentes. Les Flamands préfèrent le pain et les pommes de terre aux pâtes et au riz. Les Wallons mangent d'une manière générale davantage de pâtes et de riz que de pain, de biscottes et de pommes de terre. Les boissons, la bière et l'eau minérale Le Belge, c'est le premier consommateur de champagne par habitant. La bière est bien présente à travers ses centaines d'appellations et la production au vinicole local se développe. Le Flamand consomme davantage de boissons sucrées et alcoolisées. Le Wallon, plus d'eau minérale. En ce qui concerne les boissons chaudes, ce sera thé et café. Le café corsé est plus apprécié qu'en Belgique et le lait se consomme au petit déjeuner 54 litres par habitant et par an. En Belgique, plus de thé et de café au goût plus doux, notamment en Flandre. Le goût du café sera plus acidulé, ce sera par exemple du mocha en Wallonie. Et le lait, ce consommation au petit déjeuner, il n'est plus que 38 litres et demi par habitant par an, moins que les 54 litres français. Les fromages, les Français demeurent de grands consommateurs de fromages avec 26 kilos par habitant et par an, on est nettement moins à Wallonie, aux alentours de 12 kilos avec un effet de consommation plus faible en plantes. En ce qui concerne les fruits et légumes, la France a la vedette des comportements. On est 128 kilos par habitant et par an pour 82 kilos en Belgique. Et ces 82 kilos, c'est 37 kilos de légumes et 45 kilos de fruits. Les Flamands préfèrent poivrons, asperges et légumes exotiques. Les Wallons mangent plutôt des salades, des aubergines, des courgettes et des artichauts. En ce qui concerne la charcuterie, on a à peu près au même niveau de consommation, 15 kilos par habitant et par an en Flandre dans les Hauts-de-France et 16 kilos pour la Belgique. La consommation est plus importante mais aussi différente en Flandre. On aura des filets de poulet, des pâtés et des saucisses crues. En Wallonie, ce sera plutôt du salaison, du jambon. En matière de viande, on est à 94 kilos de viande par habitant et par an en France pour 40 kilos par habitant et par an en Belgique. Belgique, en Flandre, ce sera plutôt du bœuf, en fait, de la vache, du porc et de la volaille, tandis qu'en Wallonie, ce sera plutôt du taureau, du taurillon, du lapin et des gibiers. En fait, en ce qui concerne, la consommation de poissons trois fois plus élevée en France, on est à 24 kilos par habitant par an pour 8,4 kilos par habitant par an en Belgique, avec une consommation plus importante en Flandre. Si on regarde la volaille et les œufs, 28,5 kilos par habitant et par an en France, 217 œufs par habitant et par an pour 183 en Flandre et en Wallonie et à peine 13 kilos de volaille, c'est-à-dire une consommation nettement plus faible. Les matières grasses, on a beaucoup moins de matières grasses en Belgique qu'en France, mais les Flamands consomment plus de matières grasses en cuisine et sur le pain, les Wallons en consomment moins. Les slacs, c'est le grignotage qui est en croissance dans tous les pays, même s'il est légèrement plus faible en Wallonie qu'en Flandre. En fait, les sauces sont en consommation importante en France et en Wallonie et plus faible en Flandre. Et pour terminer, nous parlerons du foie gras. Alors là, il n'y a pas photo. Le foie gras, c'est la France, 276 grammes par habitant et par an pour 90 grammes en Belgique, surtout aux périodes de fêtes. Les compléments alimentaires sont consommés de manière moins importante en France. Par contre, la Flandre consomme énormément de compléments alimentaires, notamment un à deux produits par an et par habitant. Quand on analyse les comportements, que ce soit en matière de nutrition, de sédentarité, d'alimentation des enfants ou simplement en fonction de différentes communautés, on s'aperçoit que ceux-ci varient et que des disparités régionales apparaissent. Regardons tout d'abord les comportements en matière de nutrition. Les Français consomment de plus en plus de nourriture très transformée et compensent avec des compléments alimentaires. Grosso modo, on pourrait résumer leur consommation en disant « trop de sel, pas assez de fibre ». De même, au niveau sédentarité, le niveau d'activité physique baisse, la sédentarité augmente. 42% atteignent le niveau d'activité physique positif. Seulement 23% des enfants ont une alimentation saine et variée. Il manque de fruits, de légumes, trop de plats tout prêts, plats préparés, pizzas, sandwichs, frites et de sauce, notamment le ketchup. Trop de pain ou d'aliments sucrés comme les céréales du petit déjeuner. Par contre, en Belgique, les comportements sont légèrement différents. En matière de nutrition, le Belge s'alimente aussi très mal. Ses goûts se portent sur des aliments peu nutritifs, mais à fort teneur énergétique. 45% de la population âgée de 3 à 64 ans possède un indice de masse corporelle trop élevé, 29% étant surpoids et 7% est déclaré obèse. Seulement un tiers de la population exerce une activité physique suffisante. Et la moitié des enfants sont toujours tenus de finir leur assiette avant de quitter la table. Il existe par contre une restriction marquée des parents vis-à-vis des collations autres que les fruits. Un enfant sur trois de moins de 10 ans est autorisé à s'en servir librement. En Flandre, la moitié des enfants choisissent librement le type d'alimentation qu'ils désirent consommer et, trois fois sur quatre, ils déterminent eux-mêmes les quantités de nourriture consommée. Ce comportement est cependant moins fréquent en voie d'huile. Intéressons-nous maintenant au comportement communautaire. Les médias ont généralement des contenus des thèmes traités à l'identique. Consommation et loisirs sont principalement les termes les plus utilisés. Cependant, une différence de logique de ton apparaît. En Flandre, le ton est mordant et direct pour une presse unilingue des randophones. En Wallonie et en France, les tons sont plus indirectes et moins agressifs. La presse reste unilingue mais francophone. Au niveau communauté, la communauté française des Hauts-de-France est fort centrée sur la France. Mais comme elle est limitrophe de la Belgique, elle y a intégré certaines caractéristiques propres à la frontière, à la zone frontalière. En Flandre, la communauté est fort centrée sur la communauté et la culture flamande avec une notion spécifique qu'on ne trouve pas ailleurs qu'on appelle les BV, les Buchen de Vlaing. En général, les Flamands sont extravertis, ils ont plus d'amis, ils fréquentent plus de clubs que les francophones. Chez les francophones, il y a une forte ouverture vers la France et la notion de WC, de Wallon connu, est quasiment inexistante. Au niveau des produits intérieurs bruts, le PIB en 2018 dans les Hauts-de-France atteignait 26 900 euros par habitant et par an avec un taux d'épargne de 15 %. En Flandre, ce PIB était de 41 000 euros par habitant et par an, donc nettement plus élevé, avec un taux d'épargne moins élevé de 13 %. En Wallonie et principalement dans l'ONU, le PIB était de 29 000 euros par habitant par an, c'est-à-dire 11 % de moins et avec un taux d'épargne de 13 %. Au niveau des taxes et des impôts, la TVA et les taxes intérieures sont toujours inférieures aux impôts belges. L'impôt sur le revenu est plus avantagé. En ce qui concerne la fiscalité immobilière et l'absence d'impôt sur les fortunes, ce sont deux caractéristiques qui avantagent la Belgique. Si on s'intéresse aux perceptions de la population, des divergences apparaissent. Ainsi, en matière de gestion des déchets, en France, des comptes et l'air sont la règle. En Belgique, les poubelles sont déposées à même le trottoir au gré des jours de ramassage. En France, en matière de consommation de bière au fait scolaire, la consommateur évite d'accès et d'alcoolo. La question de l'homme ne se pose pas en Belgique vu qu'on boit de la bière partout sans que cela passe pour un désir de se saouler ou pour un geste polk. La patience dans les files d'attente est très différente. Les Français ont tendance à trépigner, à râler, à doubler tout le monde, voire à demander à voir le supérieur. En Belgique, les Belges sont patients et sont capables d'attendre dans une administration pendant des heures sans réagir. En matière de vente de cigarettes, la loi et 20 a banni la club de l'espace public français depuis presque 25 ans. En Belgique, la vente de cigarettes est réglementée mais reste autorisée en grande surface. La notion de droit contre abus est très différente. En France, une demande tout à fait légitime passe facilement pour un abus et la démarche peut s'en transformer en véritable parcours du combattant. En Belgique, faire une demande d'allocation, familial, chômage, santé, génère un retour des services publics positifs. Présenté comme un droit, la personne en charge du dossier fera tout pour ce que le consommateur puisse y accéder. En matière de savoir et pouvoir, la France utilise le terme propre. Pouvoir signifie pouvoir et savoir signifie savoir. En Belgique, les quiproquos sont fréquents, notamment sur les compétences que l'on vous prête. Le « tu ne sais pas faire ça » signifie en fait « tu ne peux pas faire ça » et ne remets donc pas en question les compétences. La place des enfants est aussi très différente. En France, l'enfant est souvent perçu comme de trop et n'ayant pas de voix au chapitre. En Belgique, les enfants ne sont jamais un problème et les situations où vous faites sentir que vous n'êtes pas les bienvenus sont très rares. Les femmes enceintes, d'ailleurs, sont ménagées et félicitées. « Quoi ça ? » « Pardon, plaît-il ? » entendra-t-on dans le nord de la France. En Belgique, les Belges, tous les milieux socioculturels utilisent le « quoi ça ? » même si certains Belges ne l'utilisent jamais. Enfin, en matière de comportement discriminant et de racisme, des choses différentes apparaissent. En France, le racisme est interdit, mais il est plus insidieux et se nourrit et croit dans la sphère privée. En Belgique, les réflexions racistes surprennent, mais les alloctones sont parfaitement intégrées. Les femmes voilées sont nombreuses et ne baissent pas les yeux. Les générations et les origines différentes se parlent. En matière de destination de vacances, les différences apparaissent. Les Français connaissent l'éclairage du réseau routier belge de Sénipoul. Les Belges connaissent bien les subtilités du réseau routier français autour du Soleil, le péage de Saint-Arnoul, le viaduc de Millau et le pont de Normandie. Une fois la frontière franchie, l'automobiliste belge trouve des autoroutes le plus souvent en parfait état. En matière de spécialité culinaire et de vin, la Belgique était encore en 2009 le troisième marché à l'export pour les vins français. 155 millions de litres pour les Belges. Les meilleurs fromages et les meilleurs vins viennent de France. En matière de politique, la politique française a cet avantage sur la politique belge. Elle est facile à comprendre. Les Belges l'adorent, les Belges qui suivent les soirées électorales comme on regarde des matchs de foot sont nombreux. par contre, les français ont du mal à se réunir en début de soirée devant leur télévision pour savoir si le MR va avoir les moyens de former une coalition à l'excès des NV, l'Open V&D et la NVA. L'inverse est vrai par contre pour les Belges. Le paysage audiovisuel français a des moyens dont ne disposent pas les chaînes belges. Par contre, les candidats belges pullulent dans les émissions françaises. Tout le monde veut prendre sa place, quoi l'on le tas, le meilleur pâtissier. On devrait pouvoir parler du français comme le grand frère qu'on a détesté. Victor Hugo a trouvé asile à Bruxelles. Les Belges et français ont plairé ensemble les victimes des attentats de 2015 et de 2016. En Belgique, la relation avec la France est une relation d'amitié et de soutien mutuel avec des membres parfois perçus comme arrogants, condescendants, chauvins, voire prétentieux. Une autre thématique entre les comportements des consommateurs transfrontaliers influence la logique de distribution. Si vous êtes confronté à devoir exporter dans les différents zones transfrontalières, il est important de comprendre comment se passent les négociations. Les négociations avec les distributeurs sont différentes. En France et en Wallonie, l'approche est centrée, plus souvent centrée, sur des négociations très dures avec les fournisseurs. Par contre, en Flandre, l'approche est basée sur la négociation d'objectifs communs. Les formes et les lieux d'achat changent. On va retrouver des braderies et des vides greniers en France, des grandes et moyennes sur face, avec des enseignes comme Auchan, Carrefour, Leclerc ou l'Art Discount, notamment Lidl. ou Lidl Price. Par contre, en Flandre et en Wallonie, on retrouvera des marchés des brocantes, une forte implantation des points de vente avec des enseignes différentes. En Flandre, on va trouver Carrefour, Colroy, Lidl, Aldi, Deleuze et le groupe Albert Hengs et maintenant Jumbo. Du côté francophone et du Hainaut, Carrefour, Colroy, Cora, Deleuze, Aldi, Lidl, les énuyés privilégient ces enseignes au détriment des commerces locaux. Mais de manière générale, que ce soit dans l'une ou l'autre des trois régions analysées, les tendances lourdes apparaissent. Consommation locale, circuit court, aliments qui ont du goût des produits sans, sans conservateurs, sans additifs, sans exhausteur de goût, sans gluten, sans lactose, sans emballage comme les produits en vrac ou même les produits communautaires. Les consommateurs recherchent la certification et la labellisation, ce qu'on appelle des écoscores ou du nutricore qui sont en train de s'implanter. Ils favorisent le recyclage, utilisent plusieurs canaux pour acheter leurs produits, c'est ce qu'on appelle l'omnicanalité, et la digitalisation et l'e-commerce ont complètement changé le paysage. De nouveaux entrants arrivent et le parcours client évoluent. Si on veut parler de ce parcours client à l'ère de digital, il est important de comprendre comment celui-ci fonctionne. Il est composé de cinq étapes. Tout d'abord, le client veut découvrir, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience, il veut apprécier ce qu'on lui a proposé, c'est l'intérêt, la séduction, il veut interroger, il veut questionner sur ce qu'on lui propose, enfin, il décidera d'acheter, c'est l'action, et finalement, il se décidera à recommander, à proposer la marque en en devenant son ambassadeur. En pratique, regardons quels sont les points de contact qui apparaissent aux différents niveaux. Alors, un point de contact, c'est une intération directe ou indirecte du client en ligne ou hors ligne avec une marque ou avec d'autres clients de la marque plutôt que d'un accord client. ainsi, on va essayer de comprendre ce parcours client dans le cas d'un achat de voiture. Tout au début, le client va découvrir la voiture via une annonce publicitaire. Si celle-ci l'intéresse, il ira plus loin, il va passer à l'action proposée par l'annonce. Si cette proposition lui est favorable, il va questionner, il va rechercher des informations sur différentes marques. Dans l'affirmative, il va même programmer un essai et réaliser cet essai. De là à précommander la voiture, ensuite à la payer et à l'utiliser et finalement à l'entretenir. Ce qui permettra par la suite de conclure son parcours client en recommandant la voiture. Regardons maintenant quels sont les canaux de communication utilisés par les clients pour interagir avec la marque. Ces canaux de communication sont très variés. Ça peut être la TV, les médias, les mass-média, les médias sociaux, les centres d'appel ou de support comme le magasin, l'e-commerce, la force de vente, les expos. Alors, quels sont les canaux avec lesquels le client interagit quand il s'agit d'acheter une voiture ? Regardons d'abord les canaux de communication. Nous avons tout au début les bannières et les annonces imprimées qui deviennent des bannières publicitaires et pourquoi pas un QR code à scanner. Ensuite, on parlera de marketing de contenu et tout au fin du parcours client, on parlera de médias sociaux. Si on parle de vente, on aura lors de la deuxième étape les centres d'appel qui joueront un rôle important. Lors de la troisième étape, les centres d'appel et la force de vente. Et lors de la quatrième étape, le point de vente, l'atelier de réparation et le point important de la force de vente qui peut influencer positivement l'achat et rassurer le consommateur, le conforter dans son achat. Pour qu'il en soit, vous voulez en savoir plus si ce n'est pas à faire ce qu'il n'est depuis le matin. Sous-titrage ST' 501 et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et c'est parti. Sous-titrage ST' 501